J'ai longtemps hésité à raconter cette histoire, peut-être par pudeur ou par peur, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et aujourd'hui nous allons vous présenter un projet qui mérite de voir le jour, la production d'un long métrage. Ce projet de long métrage est avant tout une sacrée aventure humaine qui a démarré en 2015. Le réalisateur Loïc Jaquet a eu l'idée du scénario lorsqu'il était en vacances en Normandie en famille. Après un an d'écriture avec sa co-scénariste Odile Martin, il se lance alors dans l'autoproduction de son court métrage qui s'intitulera Un si long chemin, tourné ici même en Seine-et-Marne. Ce qu'on va faire pour avoir le mouvement, on va juste faire reculer celle-là un petit peu, on va la filmer en train de s'arrêter, voilà comme ça après on enchaîne, ils coupent les moteurs et on enchaîne le travelling. Ça y est, nous sommes au commencement, l'équipe technique réunie, le casting peut enfin voir le jour. Et de formidables comédiens participent à l'aventure, tels que Léa François, la chouchou des amoureux de Plus Belle la Vie, ou encore Benoît Allemann qui est également célèbre pour être la voix française de Morgan Freeman, le petit Marcel qui est lui-même le fils du réalisateur, mais aussi Jean Fornerot, Christian Ludo et bien d'autres encore. Et c'est grâce à un financement participatif de 3500 euros que le réalisateur peut alors démarrer le tournage qui va durer 4 jours au total. On travaille beaucoup sur du travelling quand il y a les allemands, sur les déplacements, donc reviens vers moi encore, voilà. Attention, ouverture de portière, ouverture de portière. C'est mon plus gros court-métrage, ouais. Là on est sur une bonne dizaine de personnes en technique, on est sur plus de 25 figurants, on a des véhicules allemands, d'époque, tout est d'époque. Ouais, c'était un sacré coup de poker, on va dire. C'était ça passe ou ça casse, c'est passé. C'est le bénévolat de toute l'équipe qui a permis de nouer matériel et de nourrir tout le monde. Allez, je vous emmène avec moi tout de suite, on va regarder la bande-annonce.